Ce reportage d'Accès Média vous est présenté par le restaurant Kitchenette. Salut tout le monde, ici Julien Villeneuve-Marcotte pour l'émission Accès Média. Stéphane Bellavance a décidé de faire un pas de plus pour contrer l'intimidation. Il a lancé sa chaîne safinila.ca et j'ai décidé de le rencontrer pour parler intimidation. On est ensemble aujourd'hui pour parler de ton projet safinila.ca. Pour ceux qui ne connaissent pas le projet, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui certainement, mais c'est la première fois qu'on s'assoit pour faire une entrevue ensemble. On est dans le brouhaha d'une affaire. On parle d'un sujet un petit peu plus sérieux. Je trouve ça triste quand même. Oui, mais en même temps c'est réjouissant parce qu'on est une gang à se lever contre ce fléau qui est l'intimidation. J'ai parti d'un projet qui s'appelle safinila.ca. C'est une chaîne sur YouTube. J'ai invité plein d'artistes et ils sont nombreux à répondre positivement à l'appel en faisant des petites vidéos qu'on met sur notre chaîne YouTube. On est rendu au-delà d'une vingtaine présentement. Et le but c'est d'en faire une espèce de pétition vidéographique ou numérique. Et dans le but de faire bouger les choses, de réveiller les consciences, de briser le silence. Et là il y aura une prochaine étape qui sera de se servir de ces vidéos-là pour faire une campagne de financement pour donner des sous à la Fondation Jasmin Roy qui est une fondation qui existe pour contrer l'intimidation. Je fais un appel à vous tous aujourd'hui parce que l'intimidation... La question de Marjorie Raymond qui s'est suicidée en Gaspésie, ça t'a grandement affecté et c'est ce qui t'a poussé à partir safinila.ca. Pourquoi tu penses qu'il a fallu attendre qu'une jeune se suicide avant de parler ouvertement du suicide et d'une intimidation? Parce que ce genre de choses-là... Ce genre de choses-là arrive à tous les jours, mais on ferme les yeux. Les gens ne voient pas et font comme si c'était normal, font comme si c'était... faisait partie de la vie de tous les jours. À chaque année, on entend parler d'un itinérant qui décède de geler sur le bord d'une bouche de métro et personne ne s'est penché pour demander comment ça allait. Il est mort gelé là devant l'équidame qui rentre travailler. Et il faut que ça arrête ces affaires-là. Il faut qu'on apprenne à vivre en société. Il faut qu'on apprenne à se tenir l'écoute. C'est juste comme ça qu'on va s'en sortir. C'est juste comme ça qu'on voit que ça repasse au travers. Donc, ça m'a réveillé. Puis parce que j'aime les jeunes, puis que ça me blesse profondément de savoir que... que M'tite s'est suicidée parce qu'elle se faisait niaiser à l'école. Je trouve ça d'une aberration immense. OK. Est-ce que toi, quand tu as été jeune, tu as été victime d'intimidation? Absolument pas. Bon, je me suis peut-être fait écoeuré un peu, mais je pense pas que, comme n'importe qui, j'imagine, mais j'ai jamais eu peur de rentrer à l'école. J'ai jamais pleuré en me couchant le soir parce que ça avait été trop dur ma journée. Mais par contre, en faisant un petit examen de conscience, j'ai réalisé que ça m'est déjà arrivé d'intimider, que ça m'est déjà arrivé de niaiser du monde. Et je pense que c'est une des choses qu'on veut faire avec Safinila.ca aussi. Quand on pense à l'intimidation, on a toujours l'impression que... On pense à l'image cliché, c'est qu'il y a un jeune qui se fait ramasser dans les cases et qui se fait donner des coups de pied. Alors que l'intimidation, des fois, c'est des mots, des fois, c'est des affaires qui contraignent pendant toute une année de temps, une petite niaiserie, une petite joke, on se rend pas compte que ça blesse. Ça peut être ça, l'intimidation aussi, et ça peut être pas le plus pernicieux qu'on pense. OK. Merci. Oh! Excusez-moi. Je l'ai eu... une grosse intimidation, donc, de même, de passer en dessous du nez. Il faut être vigilant. On pense que l'intimidation, dans le temps de nos parents, ça existait pas ou qu'il y en avait moins. Pourquoi tu penses que ça l'a changé avec la jeunesse d'aujourd'hui? Ou est-ce que tu penses que les parents essaient de cacher l'intimidation qu'ils ont eu à subir, en fait? Qu'ils ont fait? Moi, je pense que... Je pense que l'intimidation, elle existait à l'époque aussi, de nos parents, de tes parents, qui sont souvent plus jeunes que les miens, avec mes parents aussi. Je pense qu'elle a toujours existé. Elle a peut-être été même pire à certaines époques. Mais en ce moment, à l'époque qu'on est présentement, ce qui est tough, c'est la technologie, c'est les réseaux sociaux. Quand j'étais jeune, moi, au primaire, ça n'existait pas. Ou au secondaire, même. Je veux dire, quelqu'un se faisait écœurer à l'école quand il rentrait chez eux le soir. Bien, il était dans le confort de chez eux puis il attendait au lendemain. Puis c'était le lendemain seulement qu'ils continuent à se faire écœurer. Aujourd'hui, ils se font écœurer 24 heures sur 24. Ça n'arrête jamais. Ils ne peuvent pas être amis avec personne sur Facebook. Ils ne peuvent pas tweeter. Ils ne peuvent pas rien faire parce qu'ils vont se faire ramasser par leur agresseur, leur intimidant. Et ils vont... Je pense que c'est peut-être pire aujourd'hui à cause de ça, je pense. Entre autres. Entre autres. Puis parce que tout est ultra-médiatisé. Il n'y a rien des... Marjorie, peut-être 30 ans, on n'aurait pas entendu parler. Maintenant, on l'entend parler aussi. Ça fait que tout a pris de l'ampleur aujourd'hui. L'information, l'échange entre les gens et tout ça. Puis en terminant, est-ce que tu aurais un message que tu voudrais lancer aux victimes d'intimidation ou aux intimidateurs? Ce n'est pas évident. C'est quel mot qu'il faut dire? Intimidateur, intimideur, intimidant. Je suis allé voir, c'est l'antidote et je n'ai pas eu... Puis j'ai souvent en parler. Je ne sais jamais de laquelle choisir. Mais enfin, on se comprend entre nous. Les intimidateurs, les intimidés. En fait, mon message, ce serait à ceux qui subissent l'intimidation, ceux qui font l'intimidation, ceux qui voient l'intimidation. On est à l'étape où il faut briser le silence. Il ne faut pas laisser rien aller. Il faut dénoncer. Il faut en parler. C'est la première étape pour éventuellement l'enrayer, quoique je ne pense pas que ce soit possible. L'enrayer complètement. Il s'agit d'en parler, tout simplement. C'est sur ces belles paroles de Stéphane Bellavance que se termine l'émission Accès Média. Je vous invite à visiter notre site internet au www.jvmproduction.com. Je remercie le restaurant Kitchenette à Montréal. Et si vous êtes victime d'intimidation, faites comme Stéphane Bellavance et dénoncez-le. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada